Hey salut tout le monde et bienvenue sur France et Gaming, on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'Ethiopie Alors je vais pouvoir être un peu... ça va être compliqué de pouvoir tenir la vidéo d'aujourd'hui d'une manière concise Enfin je vais essayer, alors pourquoi ? Parce que tout simplement je suis en train d'organiser ma rencontre pour mon exposé avec les participants des exposés Donc c'est très compliqué en même temps de gérer, là on est en train de s'envoyer plein de messages donc c'est compliqué Donc excusez-moi si parfois je n'ai pas forcément la tête à GPS 4, il y a des moments où je n'aurai pas forcément la tête C'est parce que je ne regarde pas forcément, voilà, je ne vous regarde pas forcément et c'est une chose à prendre en compte On va augmenter la taxe sur les droits de succession, alors pourquoi la taxe sur les droits de succession ? Parce que c'est un point de vue politico-philosophique Mais après comme je vous l'ai dit, ce let's play n'a aucun but d'avoir une vision de disproportionner mes visions politiques Ça, ça sera plutôt en live, voilà, donc je vous conseille d'ailleurs de regarder le planning des lives que j'envoie toujours sur la page communauté YouTube Voilà, comme ça vous connaîtrez les lives et il y en a un, alors pour vous ça sera il y en a un jeudi sur Twitch Oui, maintenant je me bascule sur Twitch, vous le savez, tout simplement parce que YouTube ça n'envoie plus notamment les notifications Donc je préfère que vous recevez les notifications, enfin voilà, de recevoir de vraies notifications et pas des notifications qui viennent d'ailleurs D'où le fait de ceci, alors il y a beaucoup de monde qui, enfin il y a quelqu'un qui veut que je fasse la guerre Pour le moment, ce n'est pas mon objectif final de faire la guerre, voilà, pour le moment vous êtes, voilà, dans votre tête ça doit être comme ça Vous le savez, la guerre n'est pas une chose dont je souhaite préparer l'Ethiopie Vous savez déjà que quand même l'Ethiopie est l'une des plus grandes puissances militaires en Afrique, je parle C'est l'une des plus grandes puissances, après on a quand même le Soudan, on a l'Afrique du Sud, on a l'Algérie, le Maroc, même le Nigeria Même l'Egypte, qu'on ne parle pas assez, mais quand même des grandes puissances militaires Mais l'Ethiopie fait partie du cercle du continent africain des plus grands pays, enfin des puissances militaires importantes Et c'est important de le souligner, surtout quand on a un socle économique et social important dans ce pays Où le développement militaire est important, et je ne vois pas pour le moment l'intérêt qu'on pourrait porter à un accroissement importante de la sécurité nationale A travers une augmentation des dépenses militaires, je ne vois pas l'intérêt, c'est... voilà, désolé, je ne vois pas forcément l'intérêt Donc pour le moment, voilà Ah d'ailleurs, on est l'un des meilleurs pays au niveau du classement des libertés de la presse La Namibie est cinquième, bon bah moi je suis vingt-neuvième, je suis content d'avoir un... c'est pas mal Le chômage, utilisateur internet Bon, faudrait qu'ils me répondent, parce que s'ils ne me répondent pas, je ne vais pas pouvoir les aider Politique, ONU, ah c'est toujours parti de l'ONU, ok Je voudrais bien qu'on soit membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU, mais pour le moment, c'est pas notre objectif L'IDH, on est à 0,916 d'IDH, je suis le meilleur... j'ai la meilleure... j'ai le meilleur IDH de l'Afrique Voilà Après, il y a, si on compte... non, le Moyen-Orient, il comptait comme le continent asiatique Faites attention Avant, je faisais cette erreur, mais pas du tout Au niveau de la scolarisation primaire, on est bon Au niveau de la scolarisation du troisième degré, pour le moment, c'est toujours pas ça Les étudiants du supérieur, ça t'augmente Le nombre de prix Nobel, on en a toujours pas, et ça c'est pas une bonne chose Les brevets déposés, on a un accroissement des brevets, malgré qu'elles soient toutes petites, c'est quand même pas mal Et le nombre de scientifiques, c'est important, on est, je crois, le meilleur pays au niveau des sciences Ah non, c'est la Libye qui est beaucoup plus forte D'accord Donc on va s'intéresser à ça Je crois que j'ai même augmenté le nombre... attendez, je vais mettre mes lunettes Oui, parce que j'ai des lunettes anti-lumière bleue Et j'ai l'impression que je me fatigue en regardant l'écran Donc je mets mes lumières bleues, ça permet de moins fatiguer mes yeux En plus je suis un peu fatigué, je viens de faire ma douche alors qu'il est que 10... il est 11h, pardon Je viens de tout juste de faire ma douche et je suis fatigué Alors là, je sais pas pourquoi je suis fatigué Par contre, ce qui me fait très peur quand même, c'est la croissance Le décret entre en vigueur à partir d'aujourd'hui On va augmenter l'attaque sur les activités polluantes Bon, allez-y C'est sûr, les personnes âgées sont pas contents Si j'augmente ça, on pourra gagner tellement d'argent Oh, pourquoi pas J'ai tellement envie d'augmenter ça Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse Ah, attendez, ah bah tiens Vous voyez, là je viens de tout juste de recevoir les messages Voilà, par exemple là, je viens de recevoir un message Donc, il est possible que tu nous rejoignes Je vous dis pas l'heure, bien sûr Hop là Voilà, ça c'est fait Faudra juste que je demande à Ibra aussi Alors, alors, alors Continuons Donc, il faudrait, je crois qu'on va taxer un petit peu plus la TVA Parce que la richesse que j'ai créée Est produite due à l'augmentation des salaires On pourrait accaparer l'augmentation des salaires Par rapport à la TVA Qui d'ailleurs, avec cette augmentation de TVA Pourra nous faire un excellent, important Budgétaire Mais Ah, j'ai quand même 100% C'est dingue ça Ouais, ça m'étonne pas du syndicat Hop Comme ça, il est possible que la croissance diminue Pourquoi ? Parce que je touche, en premier lieu A la croissance La taxe sur la TVA est une taxe Qui touche la croissance Parce que je vous rappelle, dans le calcul économique de la croissance On interfère, enfin, on intègre La consommation La consommation est ce qui permet Ce qui est le but premier des entreprises C'est la consommation S'il n'y a pas de consommation Il n'y a pas de biens créés Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt A ce que les entreprises produisent des matières Des ressources Des biens Des choses, quoi Qui permettent ensuite de leur avoir un capitaux S'ils ne peuvent pas avoir de capitaux L'intérêt premier de la création de richesse Enfin, la richesse créée Est tout bonnement inutile Voilà Voilà, c'est tout simple Voilà, donc Ok, allez C'est reparti pour un petit message Ok Ça veut dire que je vais avoir du mal à terminer mon programme d'aujourd'hui D'ailleurs, il faudra que je lui parle Ah oui Ok Il va falloir que je marche Oh, ça va être chiant J'aime bien marcher Mais là, ça va être chaud Il va falloir que Je le dise dans le groupe Alors, je voudrais bien couper Mais j'aime pas, en fait Parce que vous voyez que, en fait Oui, monsieur Francie a une vie Monsieur Francie A une vie Une vie qui est importante On ne peut pas faire des hashtags Sur Ah, voilà Si Oh, allez vous À 13h30 Ah tiens, je vous ai dit l'heure en plus Ah mais tiens, en plus Je laisse le temps filer Donc c'est normal Voilà Ah mais c'est génial Je ne savais même pas qu'ils avaient ça C'est un genre de Twitter C'est trop bien les groupes Facebook S'il y a ça Allez hop C'est mon travail Terminé Pour avoir fait la réunification des troupes Donc Après, je pense Alors, on avait fait un truc On avait fait diminuer énormément de taxes Et je crois qu'on va peut-être Remettre des taxes Vous savez, l'État est un acteur important dans la création Enfin, dans la répression Et dans Pourquoi ? Qu'est-ce que je veux parler de répression ? L'État a un pouvoir L'État a un pouvoir sur l'économie Normalement, quand vous êtes dans un milieu capitaliste C'est ce que je critique énormément aux personnes qui osent dire Ceci que le capitalisme Qu'on vit dans un monde capitalisme Moi, je ne partage pas du tout cette idée L'idée du capitalisme est la libre circulation des capitaux et des économies Et que l'État n'est aucune N'a aucun Enfin, si, elle a un intérêt Donc, il faut bien que je choisisse mes mots Mais elle n'a Pas le droit, en fait Elle n'a pas le droit de toucher le secteur économique Elle n'a pas le droit de pouvoir Faire des choses sur le questionnement économique Le problème étant que L'État a un Surtout en France L'État a un énorme droit sur l'économie Ce qui fait que Nous ne vivons pas forcément dans un style Enfin, nous ne vivons pas dans un style capitaliste Nous vivons encore dans un monde Où l'État a une importance capitale sur le monde entier Et on le voit très bien entre la guerre chino-États-Unis Sur la guerre commerciale C'est juste une guerre étatique Mais cette guerre étatique Prouve d'une fois de plus Que l'économie n'est pas un système économique capitaliste Alors oui, vous allez me dire Oui mais Francis, excuse-moi Mais il y a la libre circulation des marchés Il y a la libre circulation des marchés Je ne veux strictement rien dire ce que j'ai dit Il y a la libre circulation des capitaux Des marchandises, etc. Je suis d'accord Mais non Parce que Si au terme d'un point de vue Vraiment Vraiment des mots Du toponyme capitaliste Le capitalisme Il ne doit pas avoir d'État Qui doit toucher à l'économie On peut dire que les États-Unis Sont le pays le plus capitaliste au monde C'est faux Les États-Unis N'est pas le pays le plus capitaliste au monde Et même la Chine La Chine, c'est encore pas pareil Parce qu'elle est dans un mode capitaliste Mais c'est un mode État capitaliste C'est-à-dire que la Chine C'est vraiment l'État Qui profite de ce capitalisme Et non pas des acteurs privés Enfin Si, mais c'est encore plus compliqué C'est un débat qu'on pourrait avoir Et ça, c'est un débat qu'on peut avoir Directement dans les commentaires Après Rien de plus que s'intéresser à votre propre avis Votre avis est toujours intéressant Et par exemple Ça, vous voyez Ce genre de débat qu'on peut avoir Eh bien, on peut l'avoir sur les lives Donc c'est pour ça que C'est très intéressant Que vous puissiez venir Pour ceux qui veulent débattre surtout Sur mes lives Parce que ce genre de débat Pourrait vraiment être intéressant Sachant que J'ai trouvé un moyen De mettre les rediffusions des lives J'ai bougé le planning Au niveau de SimCity SimCity, maintenant ça va être le samedi A 14h Vu qu'il n'y a plus RealPolitics Donc voilà quoi C'est Donc dimanche, vous aurez À 14h Vous aurez votre Votre LP Donc C'est crucial C'est crucial Bref Donc on va continuer Avec l'Ethiopie Donc on est en train de toucher La croissance On taxe directement La croissance Est-ce que Les répercussions De la croissance Vont se ressentir Oui D'une manière Très lente Mais oui Il y a une baisse tangible De la croissance économique Peut-on la fluidifier A 5% Je ne sais pas Par exemple Moi je voudrais Bouger mon socle A 25% Après vous allez me dire Mais c'est pas bien En France Parce que tu augmentes Le salaire Alors que Non Vous avez raison C'est pour ça que là J'ai enregistré Ma partie Parce que j'ai pas envie De mourir D'où le fait Donc on va tester ça On va faire une politique Assez restrictive Donc pour ceux Qui connaissent pas Ce qu'est qu'une politique Restrictive C'est Normalement La politique restrictive Permet de baisser L'inflation En soi C'est mon but J'ai envie que mon inflation Baisse Parce que On est quand même À une inflation Assez élevée Et Donc mon but Est de casser Cette croissance Donc On va essayer De colmater Tout ceci Avec 25 Avec une augmentation De 1, Je sais pas combien De pourcent Sur les tranches moyennes Alors je sais que les gens N'aiment pas toucher Sur l'impôt Sur le revenu Donc on va voir Ce que ça va faire Comme effet Pour le moment Il y a toujours pas d'effet On a pas un ressenti D'effet Ah Ah bah d'accord Je reste toujours À 100% C'est étonnant Voilà on a une Re-augmentation De la croissance Pas une bonne chose Bah en tout cas Notre Puissance économique Commence à augmenter Ça c'est pas mal L'Angola Qui est presque À 200 On a le Maroc Le Qatar A quand même 200 C'est énorme Criminalité Ok j'ai pas de crime Bon après c'est normal J'ai mis mon L'état d'urgence L'espérance de vie Est élevée Chez nous Et l'IDH Est élevée aussi Bon bon On vient même De dépasser la Hongrie Pour vous dire C'est à quel point Ma politique Est vraiment Une bonne Une bonne stratégie Pour la population Parce que là Je vais pas vous mentir Vous me direz Ah mais Francie Là ta politique C'est très capitaliste Nanani nanana Alors non C'est pas du tout Capitaliste ma politique Parce que j'aide Les gens J'aide la population En fait La redistribution Des richesses Est accentuée Par la redistribution Sur Les Sur la redistribution Des infrastructures Par exemple J'ai investi énormément Dans l'école L'école Donc j'ai J'ai pris Beaucoup de ressources J'ai pris Beaucoup de capitaux Pour pouvoir investir Dans l'école Et ça C'est une forme De redistribution Des richesses Que beaucoup Stigmatisent Parce que Ils ne voient pas En quoi l'école Est une redistribution De richesses En soi même Quand vous allez Au docteur Et quand vous avez Les sécu Qui vous remboursent Tout Par exemple 25% Dans les 25 euros C'est Une grande partie C'est la sécurité sociale Qui rembourse Et après C'est votre mutuelle Et bien ça Par rapport A la sécurité sociale Dont je parle Et même de la mutuelle La mutuelle On peut parler Même si c'est Une entreprise privée Qui a des buts économiques Ça reste que En fait C'est une C'est un fonds souverain La sécurité Enfin la mutuelle Est un fonds souverain C'est comme un fonds Un fonds Dont tout le monde paie Donc tout le monde Qui cotise Donc tout le monde Qui est sur cette assurance Sur votre mutuelle Cotise Et donc Ce fonds grossit Et le fonds Et le fonds des capitaux Qui est dans Qui se retrouve Dans votre mutuelle Permet à vous De pouvoir rembourser Certaines choses Donc par exemple Votre rendez-vous Au médecin Votre achat de Enfin je crois pas Pour les Mais quel est le fuck Ah Oui d'accord On est en janvier C'est normal Ok Je n'avais pas compris Tous des cornichons Bah va te faire On augmente la TVA Et vous savez Ce qu'on va augmenter aussi Ça va être La taxe Sur les transactions Financières Bah oui Les gens Ils sont pas contents Bah écoutez La situation 14% de croissance C'est un poil Un poil trop fort Je crois même Qu'on va devoir Baisser les salaires Et oui On va devoir Baisser les salaires D'ailleurs Ma dette Elle a pas diminué Elle augmente toujours Pourtant J'ai un excellent Budgétaire important Oh là 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 C'est vraiment N'importe quoi C'est vraiment N'importe quoi Déficit budgétaire Tu te fous de ma gueule Mais ma dette Doit pas augmenter Elle doit tomber J'ai un excellent J'ai un excellent Budgétaire Tu te fous de moi Je tenais à vous informer Du soutien Le peuple vous aime Bah ils ont intérêt A m'aimer Oui Après tout ce que je fais Pour eux là Bref Donc Je reviens sur Ma mutuelle Et donc Ma sécurité sociale Ça c'est une redistribution De richesse Et normalement Si on était dans un vrai Monde capitaliste Même l'état Ne devrait même pas Assurer ça L'état ne devrait même Pas exister Bon là Je suis dans du Néo libéral Quand même Je vais pas On va pas aller Jusqu'à Jusqu'à Ce terme Mais c'est un peu Ce que je pense L'état n'a même Pas le droit En fait Mise au point Du plastique Biodégramme Dable Oh c'est pas mal C'est pas mal ça Oh c'est des taxes Attention Oh bah écoute Quand on a quand même 14% De De croissance Mieux vaut augmenter Cette taxe Et maintenant On va augmenter La taxe sur les Entreprises Elle est où Elle est juste là Est-ce qu'on pourrait Pas augmenter La taxe sur les Charges sociales C'est qui Qui va pas être Content Normalement C'est les employeurs Qui doivent pas être Content Est-ce que le peuple Est content Non Le peuple est pas Content Augmentant la taxe pro Écoutez On a qu'à faire ça Peut-il y avoir Une descente De la croissance S'il vous plaît Une descente Oui J'appelle à la descente Sinon On va falloir Baisser le salaire Peut-être que j'ai trop Vite augmenter Le salaire Il est probable Que oui On teste des choses Écoutez Et pour le moment Ça n'a pas l'air D'augmenter Donc on va faire Attention Regarde Je vais me faire Mal aux doigts A force de toucher A ma perche Oui A mon micro Enfin A la perche De mon micro Je vais me faire Mal aux doigts Après Donc il faut Que je fasse Vraiment attention D'accord Donc les chiffres N'ont pas l'air De Ils n'ont pas l'air De vouloir Se réactualiser C'est un problème 14 On reste toujours A 14% Formidable Bon Écoutez On va régler Ce problème Dans le prochain épisode Voilà Alors vous avez Peut-être remarqué Aujourd'hui Il n'y a pas eu De vidéo à 14h Pourquoi ? Parce que Parce que En fait Je ne sais pas A quoi jouer En fait Voilà Parce que Réal politique C'est terminé Vous allez me dire C'est génial Enfin cool C'est terminé Enfin ouais C'est fini Mais Ouais Je n'ai pas D'idée de jeu Alors J'ai une idée De jeu Ça serait Qu'on joue A A Comment ça s'appelle A Civilisation 6 Voilà A Civ 6 Mais je ne connais pas Le jeu en fait Je ne peux pas jouer Si je ne connais pas Le jeu Voilà Donc je préfère Peut-être vous le faire La semaine prochaine Du Civilisation 6 Voilà Donc pour le moment Je ne sais pas Exactement J'en ai aucune idée Mais on fera sûrement ça La semaine Enfin La 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 fois prochaine Voilà Donc Pour moi Ça serait Une meilleure Une meilleure Chose Qu'on le fasse La semaine Pro Donc bon Voilà Un petit peu Ce que je pense Bref En tout cas Je vous remercie De m'avoir suivi On se retrouve La fois prochaine Pour une toute nouvelle vidéo Sur GPS 4 Avec l'Ethiopie Je vous remercie De m'avoir suivi Allez N'oubliez pas Que je vous aime N'oubliez pas Le petit pouce bleu D'aller sur ma page Joutypec Etc Allez Tchou tout le monde